Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu élargis, tu élargis, tu élargis, tu te grandis, d'accord ? Ample, comme pour une valse. Et un, deux, trois, oui, c'est déjà beaucoup mieux. Parfait. Merci. On reverra ça demain. Bien. Ça avance. Je voulais te féliciter pour ton petit numéro d'hier, puisque c'est ça, je renonce. Quelle interprétation magistrale, tu devrais te recycler comme actrice. Tu me prends dans ta classe ? Non, non, c'est inutile. Tu as toutes les qualités requises pour décrocher un Oscar. Capricieuse, versatile, orgueilleuse. Je comprends maintenant pourquoi tu es acteur. À la première divergence d'opinion, tu te défiles. Ça n'a rien à voir avec une divergence d'opinion. La réalité, c'est que tu imposes et décides tout. Adéla, j'ai besoin de toi pour cette comédie musicale. J'ai déjà assez de soucis comme ça, moi. Les cours, mon oeuvre. Ah oui, ton oeuvre. Écoute, ce soir, je dîne avec le producteur dont je t'ai parlé. Si j'arrive à le convaincre d'allonger le fric... S'il allonge le fric, je la monte, ma Célestine. C'est pas si difficile à comprendre. Désolée, il y a pas mal de temps que je ne rêve plus. Mais je peux faire un effort. J'ai tranché en faveur de Roberto et j'ai imposé certains décors. Mais quand on travaille en équipe... En équipe ? Excuse-moi, mais je n'appelle pas ça travailler en équipe. Si mon projet se concrétise, je ne pourrai pas mener de front la comédie musicale... Eh bien, tu prendras une assistante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai jamais rien porté d'aussi ringard. Je pourrais pas mettre un truc à moi ? Non, parce que c'est ce que veulent ceux qui payent. Allez, dépêche, faut qu'on répète. Parce que si ce soir, on n'est pas mieux qu'hier, tu peux être sûr, ils nous paieront jamais. Pourvu qu'ils mettent pas Cristobal au courant. Bon, on y va. Alors, on est là, je tiens un magazine et je commence à le lire. Tu me fais des avances et pas de réaction. C'est ça. C'est parti. Je suis prête. Tu ne remarques rien de spécial, chérie ? Et là, tu sens rien ? Et tu sens, là ? C'est vrai ? On a un matelas neuf ? Oh, quelle honte, c'est pas possible, un truc pareil. Si, tu vas y arriver, on recommence. Arrête ! D'accord. D'accord. Carmen ? Oui, excuse-moi, mais c'est Antonio qui m'a dit que je te trouverais ici. Oui, je suis avec mes trésors. Je vois une vieille édition de la Célestine. Oui. De 1922 ? Oui, tu te rends compte ? De Pesetas. C'est un personnage qui m'a toujours fascinée. Au fond, c'est l'histoire d'une femme solitaire. Qu'y a-t-il ? Eh bien... Je crois que finalement, je me suis un peu emballée. Il est vrai que j'ai de sévères désaccords avec Cristobal, mais ça devrait pouvoir s'arranger. Il n'y a rien de rédhibitoire, finalement. Tu réintègres donc la comédie musicale, si tu acceptes. Ça tombe bien, parce que je n'avais pas du tout cherché à te remplacer. Parfait, je suis indispensable, alors. Adéla, un jour ou l'autre, il te faudra assumer ce qui se passe entre Cristobal et toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu le sais très bien, Adéla. Je suis au-devant. Ah, c'est toi, Cristobal. Je peux te dire une chose ? C'est tout ce qu'on n'a pas osé faire qui, à la fin d'une vie, laisse le goût le plus amer. Crois-en, ma très vieille expérience. Ça va, Cristobal ? Je voulais te dire que... Je suis prête à reprendre la comédie musicale, si tu n'y vois pas d'inconvénient. En aucun cas, je ne veux être celle qui aura compromis ton avenir de metteur en scène. Je sais bien, c'est jamais qu'un travail comme un autre. Mais pour moi, c'est capital. Oui, je le sais. Et je te souhaite sincèrement le meilleur. Adéla, crois bien que j'apprécie hautement ton grand talent. Tu fais allusion à mon futur Oscar ? Tu me connais. Il faut toujours que j'en rajoute. Si tu veux un conseil avec ton producteur ce soir, vas-y doucement. Allez, sérieux. J'espère que ce soir, la chance te sourira. Camarade, un grand merde. J'aimerais bien que tu m'accompagnes. Et pourquoi ? Disons que la première fois que j'ai appelé le producteur, tu étais là. Tu me portes chance, Adéla. Et je me sentirais mieux si j'étais à mes côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? T'as pas traîné ? T'es un rapide quand tu veux. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est fini, vous deux. Je me suis planté, désolé. Chaque fois que vous avez à tourner, évitez si possible de vous crever un oeil. Je range les CD et on continue. Diana, on peut y aller ? Filez. Les autres, exercice au sol. On va faire des étirements. Allez, courage. Roberto, t'es pressé ? Il reste dix minutes. Et eux, alors ? Ils m'ont demandé la permission. Ils ont un boulot. Exercice au sol. Roberto ? Allez, en souplesse et sans forcer. Prenez conscience de chacun de vos muscles. Oui. Ravière, c'est bien. Parfait. Bien. On respire. Un boulot, tu parles. Roberto, reviens. Roberto ! Allez, on se concentre. Ingrid ! Ingrid, tu sais où est Lola ? Ça fait au moins une heure que je l'attends. Je ne l'ai pas vue de la journée. Bien. Où est-ce que tu étais ? Adéla ! Adéla, je suis désolée. J'ai... Avec ces histoires du groupe et de la télé... Mais enfin, Lola ! Je rêve, là ! J'ai accepté de te donner des cours particuliers faisant cela une exception. Cela parce que tu semblais affreusement angoissée par les résultats de ton examen. Et puis finalement, tu t'en fiches maintenant, hein ? Mais Adéla essaye de comprendre. Quand tu as commencé à devenir célèbre, ça a dû t'arriver comme à moi. De quoi ? Alors crois-moi, ma petite Lola, célèbre ou inconnue, des comme toi, il y en a des milliers qui se font bouffer dans cette profession. Ce qui compte ici, c'est le travail de tous les jours. Il serait grand temps que tu le comprennes. Elle exagère. Elle pourrait être compréhensive, non ? Bien sûr. Lola, tu l'as fait poireauter pendant une heure. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Je ne peux pas te dire, genre, tu vas te faire bouffer, ma petite. Mais ça ne m'arrivera pas. Elle se met le doigt dans l'œil. Comment tu te sens ? Bien, je crois. J'espère, parce qu'il y a du monde, là. Oui, j'ai remarqué. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non, mais t'es dingue ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je veux savoir ce qu'il y a entre toi et Sylvia. Roberto, ça suffit ! Il est taré, ce mec. Je vois ce que je vois. On la connaît, l'histoire des copains charitables. D'abord, il offre son épaule. Ensuite, il propose le reste. Mais tu te l'envoies aller, dis-le ! Arrête ! Quand tu seras dans ton état normal, on en reparlera. Dégage ! Ils vont bientôt mettre la lumière ! Qu'est-ce que tu me racontes, la lumière ? Quelle lumière ? Voilà, ça t'éclaire ? Fais-moi une petite place. Fiche le camp, tu vois pas qu'on travaille ! Tiens, elle travaille ! Oui, bah moi, j'embarque Sylvia. Allez, amène-toi ! Mais vous me lâchez ! Non, mais vous voulez quoi, là ? Un bras chacun ! Ça y est. Et je suis pour une grande sobriété dans la mise en scène, que les acteurs soient les maîtres de l'espace. Très bien, je ne peux qu'être d'accord. Ça diminue les frais. Ah oui, la lumière avant tout. Chaque personnage aurait une atmosphère en propre. J'aime moins. Voilà qui va augmenter les frais. Ah, mais l'Ibéa d'imagination, la mélancolie, le bleu, la passion, la soif de conquête, le rouge, et pour la duplicité de la Célestine, le vert. Ah, excusez-moi. Oui ? Ah, Gaspard, qu'est-ce que tu fais en t'attendant ? Oui ? Comment tu dis ? Attends, je ne t'entends pas bien, là. Je ne sais pas, long. Oui, allô ? Tu m'entends mieux, là ? Il a l'air de savoir où il veut aller. Oui. Et en plus, c'est un projet qui le passionne. Écoute, tu ne vas pas le croire. On aurait 15 000 rien que pour le montage. C'est pratiquement dans la porte. Je t'ai aperçu à l'école, hier. C'est fort possible. J'enseigne la danse classique dans cet établissement. Ah. Et tu as eu du mal à te recycler ? Pardon. Je t'ai vu danser un paquet de fois. Et sans tutu. Oui ? Pour tout dire, tu n'avais pratiquement rien sur toi. Enlève tes sales pattes de là. S'il te plaît. Pourquoi on n'expédie pas l'artiste ? Après, on ira boire un verre. Gaspard Segar. Il y a un problème ? Aucun. Je n'ai fait que l'inviter à prendre un verre. À une époque, elle était plus aimable. Évidemment, elle était au pourcentage. Mais il est malade. Adina. Adina, attends. Taxi. Où tu vas ? Je rentre, Cristobal. Non, je te ramène. Non, je t'assure, je préfère. Mais je suis désolée, je ne pourrais pas savoir que ce saloper... Ce n'est pas ta faute, Cristobal. C'est moi, c'est moi. Je détruis tout ce que je touche, c'est moi. C'est pas vrai. Plastico, je suis sûr que ton histoire de matelas, c'est qu'une couverture. Hé, le macho, on t'a jamais dit que t'étais pénible ? On avait du boulot et par ta faute, on le perd. Pedro, est-ce que vous avez besoin de passer par ici ? S'il y en a un qui vous tombe sur le coin de la figure, moi, je décline toute responsabilité. Mais c'est quoi, ces trucs-là ? Mais ça se voit, non ? Ce sont des sacs de sable, alors ne restez pas là. Ils s'en foutent, mais pourquoi ils sont là ? Tu crois que ça a un intérêt, franchement ? Qu'est-ce qu'on va lui dire à Cristobal ? Je viens de parler au directeur du magasin. Il est furieux de votre petit numéro, alors vous vous débrouillez, mais vous m'arrangez ça. Vous avez vu ? Elle est belle, la photo. Je peux pas le croire. Les jeunes chanteurs frappent fort. Ah, super sympa. Et nous, alors ? On compte pour du beurre. Bienvenue au Club des Invisibles. Salut. Salut tout le monde. Vous vous souvenez que ce midi, on a une petite répète pour le groupe. J'espère que vous serez à l'heure aujourd'hui. Ça va pas ? Tu peux jeter un coup d'œil ? J'avais l'intention de vous le dire, de... Oui, parce que quand je suis allée faire ce truc, je savais pas que c'était pour ça. Qu'est-ce que vous avez là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous devriez me dire merci, être content ? Cette photo, c'est de la promo gratos pour le groupe. Alors, tu me diras pourquoi tu lui as filé une beigne ? Il le fallait, Gaspard. Je ne peux pas te donner d'explication. C'est formidable. Tu as creusé ta propre tombe. Les nouvelles vont très vite dans ce métier. Tous les producteurs vont te fuir comme la peste dès qu'ils sauront que tu flanques des coups. Lorsque tu es un petit peu contrarié, il faut les comprendre. Pardonnez-moi de ce petit retard. J'ai quelque chose à vous dire. J'accepte. Je vais jouer la Célestine avec vous et j'en suis heureuse. J'ai tout à fait confiance dans ce projet. Merci, Carmen. C'est un honneur. Bon, celle en qui j'ai le moins confiance, c'est moi. Mais je suis sûre que vous serez tous là pour m'aider. Oui. Ça m'aurait beaucoup plu de travailler avec toi. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la vérité est que nous n'avons pas réussi à trouver l'argent. Mais pourtant, et ce producteur à qui tu... Ses idées n'étaient pas les miennes. Et Cristobal a défendu les siennes avec sa pugnacité coutumière. Je suis désolée. Et il n'y a aucun moyen de lui parler pour parvenir à un accord ? Ces conditions ne sont-elles pas négociables ? Allez. Raconte. Non, je préfère que ce soit toi. Adela ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Excuse-nous, Cristobal, on veut te passer. Ecartez-vous ! Aïe 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 ! Cristobal, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien ! Rien, 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 non, mais c'est rien, rien du tout. Ça va, allez. J'ai fait ça uniquement à X, prêt pour t'arrêter. Allez, appuie-toi. Mais tu vois, on peut y arriver, Adela. Est-ce que ça marche ? Oui, oui, je sais, viens, allez. Nous deux. Tu devrais pourtant tirer la leçon de la soirée d'hier. Je vais te porter malheur. Mais qu'est-ce que tu dis ? Tu... Tu es ma bonne étoile. Te trouver dans mon ciel a été difficile. Je ne peux. Je ne peux. Ni ne veux te perdre, Adela. Tu pleures, Diana ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, ça me bouleverse quand je vois ça. Mais tu ne disais pas que l'amour, c'était que le mensonge ? Non. J'ai décidé de devenir sentimentale. Regarde. Salut. Qu'est-ce qu'ils font, les autres ? Ils ne sont pas encore là ? Ils sont déjà partis. Ils ont avancé la répétition. Pourquoi ? Parce que les autres ne voulaient pas répéter avec toi. J'ai chanté à ta place. J'espère que tu ne m'en veux pas. Normalement, je ne fais que l'écoeur. Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi je te fais quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces manières, Lola ? Tu pètes les plombs avec cette histoire de groupe. Ils passent avant nous pour toi, avant l'école. Un moment, Ingrid. Il y a quelques jours, tu ne pensais qu'à te tirer avec Amargo. C'est à moi que tu viens faire des reproches. Mais je suis là ! Tu es là pour l'école ou pour Juan ? Pour moi. Pour moi, Lola. Parce que tous les gens que j'aime sont beaucoup plus importants que toute cette merde de vedettaria à la con. Avant, tu le savais. Et maintenant, je crois bien que tu l'as oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, les bottes, c'est un vrai supplice. Faut souffrir pour être belle. Où tu vas, toi, Ingrid ? Je dîne avec Juan. Et vous allez où, vous ? Nous, on va à la fête de Jésus del Cero et je crois que ça va être sauvage. Et toi, Lola ? Ah, je... Ben... Moi, je... J'ai rendez-vous avec une amie de collège. Quel programme ? Bon. Voilà le travail. Ça en jette. Tu vas à moitié à voile. C'est quoi comme genre de fête ? C'est que dehors, il y a de la compète. Se fringuer, c'est comme le marketing. Pour imposer ton image, t'as à peine, je sais pas moi, une demi-minute. Comment je suis ? Très bien. Toi, il te faudra moins d'une demi-minute pour te caser. Depuis que tu as l'argué, Roberto, tu es super. Faut en profiter quand t'as pas de mec. Suffit que t'en récupères un et les ennuis commencent. Il doit y avoir aussi des bons côtés. Je suppose. Tu supposes ? T'as jamais eu de copain ? Moi ? Comme tout le monde. T'en as eu ou non ? Ben non, voilà, non. Vous êtes contentes ? Et maintenant, vous allez me lâcher. Ah, mon ange, tu perds pas grand-chose, crois-moi. Tu dis ça, seulement on t'en a un, toi. Bon, je me sauve. Et bonne soirée, je suis déjà en retard. Et nous, on n'est pas en avance. Non. Eh, les filles, faites-les se couvrir. Oui, et on leur demande leur papier d'identité pendant que tu y es. Salut. Bonne soirée. Vous couchez pas trop tôt ? Bye. Ça y est. Je t'ai ouvert la bouteille. Bon, ben, j'espère que mon dîner va te plaire. Je sais pas, t'aurais peut-être voulu autre chose. Papa. Papa, est-ce que tu m'entends ? Pardon, tu disais ? Rien. Rien. Je dis que je voudrais qu'on mange. Je suis un peu fatiguée. D'accord, d'accord, on va y aller. Moi, je veux un milkshake. Oui, ben, tu le prépares. Je ne suis pas ta bonne. Hé, change pas. T'imagines quand même pas que je fais passer ma nuit à te regarder jouer à ce truc-là ? On peut peut-être trouver un film intéressant. Toutes les semaines, toi, tu veux regarder des films. Et mon milkshake ? J'y vais, j'y vais, papa. C'est pas à toi d'y aller. Je n'en ai aucune idée. Tu écoutes quand on te parle ? Je t'ai dit que je ne voulais pas passer mon vendredi à te regarder jouer à ça. Encore une partie, Lola. Eh bien, je vais me coucher, moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Lola ? Il faut que je t'explique. Y'a que j'en ai assez, papa. Assez de me retrouver toute seule ici avec vous tous les vendredis. Mais tu sais, il n'y a aucun problème. Tu peux sortir le vendredi avec un garçon. Je serai content pour toi. Papa, écoute. La vérité, c'est que je ne leur plais pas aux garçons. Moi, il n'y a jamais personne qui m'invite à sortir. Comment ça, tu ne leur plais pas aux garçons ? Pourquoi Lola, elle n'a pas de fiancée ? J'ai les invitations pour les ballets russes qui se produisent au Grand Théâtre ce soir. La reine sera là. Oui, mais ce soir, j'ai rendez-vous avec Cristobal. Tu ne le vois pas déjà assez à l'école ? Romare, je ne dois m'en prendre qu'à moi. C'était mon idée. Caspar ! Pour information, ce soir, tu as quelque chose à faire ? Ben, disons, je compte lire avec bonheur une partie de la soirée jusqu'à ce que Juan vienne gratouiller sur sa guitare jusqu'à point de... Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'oreille. Ah oui ? La voilà la solution ! Non ? Vite, pourquoi tu n'irais pas avec Carmen au théâtre ? Mais il faut que tu me promettes de ne me parler ni des contes, ni de l'école, ni de rien ! S'il te plaît, je voudrais bien un peu de l'effroi. Mais il n'y a qu'à demander. Mais qu'est-ce que... Pure marque d'affection. Vous avez vu ça ? Toute l'école l'a remarqué. Excuse-moi, une pulsion. Pourquoi ? Ça t'a choqué ? Oh, pourquoi ? C'est bien normal. Sylvia, ici, nous sommes entre artistes, pas chez les carmélites. Hé, te sauve pas comme ça. Il faut que je te parle. De quoi ? De toi. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tes lèvres étaient des plus sensuelles ? Tu me drages ou je me trompe ? Gagner. Ça te déplaît que je te drague ? Bah oui. Tu n'arriveras à rien dans mon cours en agissant comme ça. Interpréter un personnage tout en étant crédible reste le principal défi auquel est toujours confronté un acteur. Étant entendu qu'il faut parfois en supporter les conséquences. Désolée, j'avais pas compris. Non, c'est moi qui m'excuse, Sylvia. Tu fus la victime d'une improvisation kamikaze, ce qui implique d'interpréter un personnage dans une situation réelle au point d'en assumer toutes les conséquences. Au risque de se prendre une claque. Bien que me connaissant depuis plus d'un an, tu t'es réellement senti harcelé par ton prof. Une vraie main aux fesses. Fictive ? Non, non. En fait, j'interprétais un personnage vraisemblable. Un harceleur. Et connaissez-vous une meilleure méthode pour vérifier la crédibilité d'un acteur ? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de monter sur scène ? Bonne question. Quelle différence faites-vous entre le jeu de Marlon Brando et celui de Sylvester Stallone ? C'est qui, Brando ? La technique ? Le talent et les kilos ? Oui, et ils ont reçu des formations différentes. Mais le plus important, c'est leur capacité à transcender leur personnage. Dans Le Parrain, Brando ne joue pas. Il est un authentique chef de la mafia. Et c'est ce que nous allons travailler cette semaine. La vérité, la crédibilité. Je vais donc demander à chacun de vous de préparer un personnage kamikaze. De quel genre ? Alors là, je m'en fiche complètement. Celui que vous voulez. Mais sa crédibilité devra être totale. Et vous ne devez rien dire à personne sur le personnage que vous aurez créé. Attention, ne dépassez pas les bornes. Celui qui finira au commissariat sera sanctionné ! Moreau ! C'est pas une writer. Ça, ce n'est très bienございます. 3 Laux 울 bravo à tous vous avez bossé mais c'était pas pour rien oui mais pour la chorégraphie a pas encore de quoi pavoiser t'as mal dormi diana bien sûr il ya des choses à améliorer mais là on voit un groupe qui tient la route il vaudrait mieux attendre la sortie du cd avant de avant de dire qu'on est vraiment un groupe on verra une question très importante combien ça va nous rapporter à chacun en fin de compte pour être clair sur chaque cd vendu notre pourcentage il sera de combien pour toi c'est ça l'important moi je travaille pas pour l'amour de l'art ok tiens puisqu'on en parle faut que je te dise one qu'est ce que je deviens moi j'ai toujours aucun contrat faut que je vois le producteur je vis pas de l'air du temps écoute moi je lui ai dit je t'assure ouais bon ben je vais l'appeler j'en ai marre d'attendre très bien vas-y appelle le mais les choses au clair les choses au clair exactement et puis non je vais pas l'appeler je vais y aller ça va pas traîner parfait et puis moi j'y vais parce que j'ai cours là à plus tard à tout à l'heure je voudrais te faire une suggestion diana quand tu verras le producteur n'hésite pas à le draguer histoire que le cd sorte plus vite imagine toi que j'ai déjà essayé mais c'est toi qui lui a tapé dans l'oeil tu pourrais bien tout vérifier en place tout le monde il est pas midi je suis déjà morte dites vous imaginez si le groupe cartonnet et qu'on devienne toutes des vedettes moi je me vois dans un stade plein à craquer avec la foule qui scande ingrid il faudrait peut-être que je change un peu de look pour passer à la télé peut-être et si je me faisais une coiffure un peu dans le genre milon frisé à moi mes cheveux j'y touche pas il n'est pas question que je les coupe pour la fille la plus belle de l'école drôlement jolie sylvia ça doit être pour toi pour moi je dis ça mais il ya rien de marqué c'est mignon alors comme ça on a un admirateur secret encore un et voyez vous ça c'est pour toi pour moi t'as pas vu c'est écrit dessus pour lola petite cachotière bah dis donc à mon avis c'est un amoureux fauché dès que ce n'est pas pour toi faut que tu critiques qu'il soit fauché ou pas c'est l'intention qui compte qu'est ce que tu as fait pour qu'on t'envoie ce petit cadeau moi rien ça vient de mon père comment ça ça vient de ton père c'est pas vrai que allez là je me sauve 9 heures chez moi ça te va comme ça si tu te souviens encore de moi oh je te connais trop sinon je dirais que tu es froissé et bien disons que je suis peut-être de la vieille école mais quand je vois mon mec tripoter les fesses de ses élèves franchement ben quand tu dis mon mec mon mec j'adore allez retourne en cours tout à l'heure vieille école t'as bossé l'exercice j'y arrive pas je suis bloqué cristobal il faudrait que tu m'aides pour le kamikaze j'ai pensé non 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 je ne veux rien savoir jusqu'à l'examen c'est pas normal qu'on passe un examen sans avoir eu de conseils bon allez viens j'ai un peu de temps là on va en discuter roberto ah te voilà enfin qu'est ce que tu fais ici ça va les études enchanté je suis le père et toi sylvia enchanté cristobal professeur d'arbre matique j'aurais bien besoin d'un petit stage accéléré être un peu comédien c'est rentable dans ma profession ah vous n'êtes pas acteur non non mon activité plus ennuyeuse vous me laisser roberto un moment dis moi tu as un costume ici ben oui bien va le passer je t'attends fais vite mais j'ai un examen et bien aucun problème je vais leur demander de t'excuser je t'emmène dîner pour parler de la fusion et te présenter à nos associés papa magnifique mais les limites ce sont celles que tu te donnes c'est à toi de savoir jusqu'où tu dois m'absenter rien de grave non pour le comique à ce comment on fait ou tu le passe dans une heure ou c'est tant pis tant pis dans l'oeuvre d'oscar wild la forme l'emporte toujours sur le fond de la fable voilà l'originalité du langage repose pour l'essentiel sur l'ironie de l'auteur une poule sur un mur qui picotait du pain dur picoti picota lève la queue et puis s'en va picotidon et picota la pou poule sur son mumur picocoto son papa dur picocota picocoti picocoti picocota picocota je ne voudrais surtout pas te déranger mais saurais-tu me dire ce que tu es en train d'écrire non rien 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 mais c'est quoi ça c'est c'est une lettre voilà parce qu'on m'a fait un cadeau et j'écris pour dire merci elle est mal là elle est là et remercie c'est important de savoir remercier et nous pourrons ensuite essayer de conclure ce cours insipide lis ta lettre on se croira encore au collège je rêve bien si tu n'y vois pas d'inconvénient je vais la lire moi même pédro merci pour le cadeau tu ne peux pas savoir comme il m'a fait plaisir je n'avais pas du tout le moral et il tombe à pic je suis très ému j'ai kiffé à l'égal d'oscar wild nous avons ici à n'en point douter une lettre teintée d'ironie et toi pédro qu'est ce que tu en penses moi ça me plaît mais je ne t'ai rien offert jeunes gens poursuivront un petit peu de silence merci silence je vous prie silence comme l'a écrit james joyce oscar wild ne se contenter pas de cultiver l'ironie je vais faire la vaisselle non non c'est le tour de juan c'est sa semaine faut pas lui donner de mauvaises habitudes bien ah ça y est enfin t'as fait les courses t'as mis le temps vous sortez on va se faire une toile ah bah moi je reste à la maison et j'écoute de la musique des biscuits apéritifs et de la bière c'est pas très sain tout ça j'en veux j'en veux j'en veux j'ai un petit creux j'en veux oh là vous êtes insupportable à vous frotter le museau on y va reste bas et 6 ans pour les autres je vais ouvrir il est là Juan oui salut salut au revoir Juan salut qu'est ce que tu fais ici tu veux une bière elles sont pas fraîches je viens juste de les ramener ils m'ont viré comment ça d'où on t'a viré je ne fais plus la chorégraphie je suis allée voir le producteur il m'a payé jusqu'à aujourd'hui mais il m'a dit que c'était fini avec le groupe il dit que c'est une affaire qui va marcher et qu'il a besoin de gens qui assurent c'est une ordure ce type demain je l'appelle et je lui vole dans les plumes non non Juan ça ne sert à rien j'ai réfléchi tu sais dans le fond il a raison mais qu'est ce que tu dis là ben oui c'est vrai je suis parfaite pour enseigner dans l'école je donne des cours tout va bien et dès que je sors d'ici je sais pas ce qu'il y a le fait est que tout se barre en vrille la vérité c'est qu'il faut rester à sa place moi je ne suis pas de calicol arrête de te faire du mal je sais ce que je dis regarde un peu tous ces mômes quand je les vois avec leur talent avec leur enthousiasme je me souviens du temps où j'étais comme eux avec cette envie de bouffer le monde et tout ça Juan pour finir comme professeur à donner des cours c'est lamentable mais qu'est ce que tu racontes et moi qu'est ce que je devrais dire mon groupe s'est désintégré la matière que j'enseigne est déconsidérée je suis la risée de tout le monde et chaque jour je suis un petit peu plus chauve tiens ben regarde mais non idiot ah si ah si je t'assure t'es mignon tout plein je t'assure ouais c'est ça c'est ça ben tu vois au moins tu as réussi à me faire rire c'est pas rien tu sais ben les hommes sont faits pour ça merci tu ne peux pas savoir ce que je te regrette flatté tu sens le bébé arrête Diana ça va arrête qu'est ce que tu veux là non mais moi je veux pas non je veux pas ah Roberto quelle élégance il y a de l'ambiance dans ton école mais quoi ah oui tu mets toujours des mais à tout ce que je fais excusez-moi mais les visites ne sont pas autorisées passer je suis le père de Roberto ah moi aussi à très bientôt ah il a cru que j'étais il m'a filé 100 euros c'est pas très bien rangé je vois ça alors comme ça nous avons une chambre à deux avec une salle de bain commune c'est pas luxe non mais c'est la meilleure école qui existe et c'est pas facile d'y entrer je sais Roberto j'ai une proposition à te faire je souhaite qu'après la fusion tu t'occupes du département marketing moi ? oui j'y connais rien je serais nul tout s'apprend dans la vie et l'école ? moi je veux être acteur oui pendant quelque temps ça a son charme de jouer aux pauvres mais on peut pas vivre ainsi longtemps tu vaux mieux que ça tuer mon fils on en a déjà parlé je le sais combien de fois je sais bien moi aussi Roberto je suis parti avec un sac à dos sur les routes quand j'avais ton âge mais un jour j'ai su le poser je veux que tu travailles avec moi que tu m'assistes je suis sûr qu'il y a des milliers de personnes plus compétentes que moi pour ce poste je connais beaucoup de gens compétents tout disposés à me cirer les pompes à volonté mais ce ne sont pas mes gosses non pardon je peux compter sur toi dès la semaine prochaine tu pourras changer de moto demain je viens te chercher d'accord bon courage pour le rangement qu'est-ce que t'as ? pourquoi tu balances ta serviette ? cette chambre c'est une vraie porcherie oh monsieur propre la moitié des choses qui traînent ici elles sont à toi alors sur un autre ton pourquoi tu restes pas pour le petit déj ? tu sais bien comment je suis je n'ai pas envie de croiser mes collègues de travail tu comprends ? s'il te plaît tu me donne mon sac il doit être par là t'as dormi ici ? eh bien c'est une histoire un peu longue à raconter mais en fait j'ai dormi bonjour Gaspard Adela je ne savais pas que tu étais ici je peux voir un petit expresso ? oui 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 je devrais trouver ça je dors encore un peu ne me regardez pas comme si j'étais un fantôme enfin cette nuit quand nous sommes rentrés du théâtre il était très tard et en plus il y avait une grève des taxis n'est-ce pas Gaspard ? eh bien je vais rester avec vous tu veux bien me faire un petit café au lait ? alors ce sera un cappuccino pour moi Cristobal et pour moi un double bien serré pourriez tous prendre la même chose quand même bonjour et ben dis donc il y a du monde ici bonjour Diana c'est pas vrai toi aussi tu as été victime de la grève des taxis ? quelle grève ? Carmen c'est toi ? qu'est-ce qui se passe ? je sais pas si j'aurai du café pour tout le monde c'est bien Juan, c'est bien merci oui merci merci 1 salut Sous-titrage FR ?